salut à tous c'est mac radan on se retrouve sur edge of eternity ce jrpg qui encore en version early access alpha est fait par une team française pour rappel la dernière fois on a dû traverser toute une série de grottes et nous battre face aux premiers boss du jeu on va dire un boss que une personne j'avais déjà rencontré lorsqu'il était enfant et une fois sorti de la grotte j'ai fait la pause à cet endroit là mais je dois me rendre à rl sort qui est la première ville la seule accessible pour l'instant dans l'alpha donc rl sort qu'on voit sur la carte juste juste ici donc j'ai encore ce canyon à finir de traverser et ensuite il y aura une petite plaine donc je pense que je vais pouvoir découvrir des nouvelles options de combat dès que j'arriverai à ces endroits là du jeu mais déjà fouillons un peu les coffres mais là j'ai un le jeu qui frise ça ouvrait un écran alors je viens de recevoir des gants pour darion je crois que j'avais déjà ouvert ça la dernière fois il me semble j'ai peut-être oublié de sauvegarder après donc là je pense que je vais recevoir des gants pour sa laine vous remarquez peut-être le personnage se déplace très rapidement pour se mettre bien en face d'un coffre ça peut être un petit peu plus compliqué un peu compliqué par moments alors je vais enlever la souris qui est présente sur l'écran je pense que c'est parce que là il y a eu un temps de chargement pour le menu je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'aurai ouvre vu que le jeu a été fermé entre temps alors nous pouvons donc équiper des gants brassard en cuir je sais deux fois apparemment j'ai un qui augmente de 1 il ya les points de vie un qui augmente de 1 à l'attaque c'est pas très important et pour céline j'ai rien du tout juste vérifier dans l'inventaire ce que j'ai encore le brassard de cuir j'ai que ça donc je peux continuer mon chemin donc dans ce petit canyon et là j'ai des monstres niveau 6 enfin je pense que c'est des monstres c'est bien on voit les monstres sur le terrain alors vous pouvez occuper un nexus qui comporte un cristal de soin les éléments d'accord peuvent affecter le coût des batailles dans la jove eternity si ce cristal vert soigne toutes les entités moi j'ai pas eu le temps de finir à lire alors qu'est ce que je vais faire on va faire un petit sort de feu et ici on va attaquer on va attaquer le même j'ai vu qu'il y avait une option déplacement aussi je vais pouvoir essayer et voir ce que ça donne bon là je suis au premier plan avec avec darion ça va pas empêcher de subir une interruption mais si j'essaye de me déplacer qu'est ce que ça donne voilà je n'ai pas vu cet écran à la fois il n'était peut-être pas accessible encore et j'ai fait une mise à jour du jeu entre temps voilà si je me décale vous lundi vient de se déplacer sur la grille nexus sur une bataille vous pouvez bouger sur un nexus inoccuper une sur la fonction se déplacer chaque nexus peut contenir jusqu'à quatre entités je suis avec darion donc si je me déplace est ce que je pourrais me déplacer je peux pas me déplacer sur l'endroit où il y a le cristal donc ça m'intéresse pas je vais plutôt attaquer après l'aïsé il était sonné complètement je crois par par le cristal j'ai l'impression si c'est le cas je vais peut-être me décaler un peu pour le faire bouger elle résiste au feu en plus c'est bien ma veine du coup en fait je me remettre ici et je pense qu'ils vont être obligés de se déplacer pour m'attaquer et ici on va toujours attaquer le même là et donc normalement ici il va plus être sensible il va plus être soigné par le cristal vert voilà il est une résistance mais ça n'a pas empêché de mourir puis du coup je pourrais aussi essayer de déplacer darion dans la zone si je pense qu'il sera encore vivant le monstre après alors si je me déplace en fait je ne peux pas aller sur la même classe qu'un ennemi je crois que c'est ça le truc et là si je me déplace encore ici je crois qu'il va attaquer selen en fait c'est pas vraiment le but c'est bien au moins ça permet de comprendre un peu le système de jeu comme ça par contre j'arrive pas à attaquer je vais faire des filles non je vais faire des filles un peu le temps je vais me déplacer avec selen je peux pas le faire comme ça et changer de personnage avec y voilà je me déplace ici là il va être obligé de venir vers moi avec lui j'ai passé le tour alors selen va attaquer c'est pas très mal en fait je prends l'habitude parce que c'est pas la même touche pour attaquer ou vous utilisez les sorts donc il faut bien que je pense à utiliser la bonne touche de raccourci bon j'ai pas fait un très bon score par contre mais j'ai vu que j'ai fait tous mes déplacements pour essayer de voir comment ça marchait pour m'habiter au système de jeu c'est pas trop grave alors géode azur de pierre lisse affiche des dégâts magique sur un ennemi pour selen c'est le sort fire glass non c'est pas ça alors est-ce que je peux l'équiper alors il ya un petit son quand on va dans les menus il y avait pas ça la dernière fois je crois ou alors j'avais pas fait attention alors là c'est quoi augmente la magie de base de 10% augmente la magie de 1% mais j'ai pas de cristal pour y aller et puis je peux faire que ces deux là et j'ai pas d'objet de ce type donc du coup non j'ai que avec la scintillante parce que j'ai reçu un nouveau cristal je vais aller voir ce que c'était l'inventaire c'est un éclat scintillant c'est une géode c'est peut-être pour ça que je peux pas le mettre tout ça c'est du l'étincelle, l'onde de vigueur j'essaie de comprendre en fait où est-ce que je pourrais potentiellement le mettre bon je verrai je verrai plus tard alors pour l'instant il y a le décor est un petit peu enfin on est enfermé entre ces deux deux falaises mais je pense que par la suite d'après ce que j'ai vu sur les captures d'écran il y a des très beaux décors donc je pense qu'on va bientôt en découvrir un ah non on arrive dans une petite clairière avec des occo qui sont juste là alors darion c'est bon il est bien positionné on va attaquer le premier contre selen je vais peut-être la reculer un peu si elle si elle est à l'arrière-plan elle a pas besoin de d'être soignée par le cristal c'est pas mal ce système de déplacement enfin c'est c'est un système qui existait déjà ils ont pas ils ont rien inventé pour ça mais ils ont mis en place ils ont réutilisé des éléments qui marchaient bien sur d'autres jeux c'est vrai que ça rajoute une dimension un peu plus stratégique surtout en début de jeu qu'on a pas beaucoup de souris de technique ou genre sur les final fantasy par exemple les premiers combats c'est juste spammer le bouton de validation et puis c'est surtout les personnages les combats de boss où c'est qu'il y a un peu plus de stratégie alors est-ce que j'arrive à atteindre l'autre oui parfait c'est bien je sais pas s'il y a une portée pour les sorts j'ai pas regardé mais dans tous les cas c'est bien qu'on puisse les atteindre depuis une bonne distance alors je vais l'attaquer lui et puis je vais l'attaquer à la main avec selen peut-être il y a quelque chose qui se passe pourquoi il y a des caisses qui apparaissent en rouge tout d'un coup ah mais je peux pas attaquer à distance je suis bête bon alors je vais continuer sur celui-là et puis lui je vais achever le premier monstre ah j'ai compris en fait c'est parce que ce monstre a préparé une charge donc c'était pour indiquer quel était le chemin de la charge donc là forcément c'est un petit monstre c'est pas beaucoup d'influence mais sur un boss ça peut être pas mal effectivement comme ça on sait que le boss va faire une charge ou une attaque de zone sur tel endroit de la grille et on peut se déplacer en conséquence si on a le temps avant et j'aime bien ce principe et puis j'ai gagné un peu d'argent cette fois vu que j'en recevais pas dans la grotte l'un de vos personnages vient de gagner un niveau au fil de vos victoires et des quêtes que vous mèneriez vos personnages gagneront des points d'expérience et des niveaux à chaque montée de niveau vos personnages gagneront des points de statistiques donc il y a qui il y a juste ils sont les deux niveaux 6 c'était ça la petite clairière ou non j'étais toujours pas il y a quand même c'est bien que le personnage se déplace vite en fait parce que je vois que juste ce petit chemin en fait qui est tout petit sur la carte ça fait déjà quand même une certaine zone en vrai et puis il y a plein de cristaux je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec les déplacements de zone qu'est-ce qu'on a là on a une rivière je sais pas si je peux marcher dans l'eau déjà ouvrons le coffre de l'été là ah mais de façon encore du n'est pas une plage directement non je peux pas une barrière il ya mur invisible c'est dommage d'autant sur la partie c'est que je suis ici c'est assez crédible qu'on puisse pas descendre autant juste là en bas c'est pas vraiment justifié il y aurait juste un tout petit bout de falais c'est ce serait un peu mieux je pense alors là bas il y a des monstres il y en a ici je vais les affronter on est là pour faire de l' xp aussi alors je suis sur une zone de soins non je crois que c'est l'ennemi qui est dessus ouais du coup je vais me mettre là vu que les ennemis peuvent pas venir sur la même zone que moi je peux essayer de forcer les ennemis à bouger celui-là il est pas sur une zone de soins donc je peux l'attaquer j'ai pas fait gaffe on régénère nos points de magie à la fin du combat ou ou oups tromper de cible bon j'ai eu une interruption est ce que je peux me mettre sur la zone ici je crois que l'autre a décidé de m'attaquer quand même d'attaquer selen faudrait pouvoir faire un taunt mais je pense que je pourrais par la suite donc faire attirer attention de l'ennemi pour qu'il m'attaque moi plutôt que selen enfin qu'il attaque d'arion plutôt que selen ouais j'agis pas de non pas d'action là je pense qu'il va avoir juste le temps de m'attaquer c'est bon il m'attaque moi cool parce qu'autrement il aurait sûrement interrompu selen il aurait pas pu faire son sort de feu de nouveau voilà du coup maintenant je peux me déplacer avec lui si je me déplace je vais me mettre là et puis elle je vais la déplacer aussi et la configuration est pas idéale en fait tant qu'il sera sur cette case il va se faire soigner peut-être plus même que ce que je peux lui faire si je me mets là là je crois qu'il arrive encore attaquer selen j'ai encore déplacé selen de cette manière il va être obligé de se de se déplacer ici je vais défiler le temps pour lui donner le temps de faire son mouvement parfait donc là je reviens sur ma case je me mets en retrait et maintenant je le défonce d'ailleurs je vais tester j'ai un sort aussi avec lui que je n'ai toujours pas utilisé la lame de foudre en plus il est faible contre ça j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration par rapport à la vidéo de la semaine passée c'est que la semaine passée je crois que je devais laisser appuyer les boutons pour sélectionner enfin c'est pour sélectionner ses roues je vais laisser presser pendant que je faisais ma sélection maintenant je presse une fois ça reste et j'ai l'impression en tout cas c'est pas mal ce sort parce qu'il coûte cher en magie mais il est instantané donc un antidote j'ai vu un petit coffre derrière c'était peut-être juste pour le décor ah non il est là-bas je vérifie comment est-ce que c'est dans le statut ici je vois pas si j'ai régénéré mes mes imp je verrai l'heure du prochain du prochain combat de toute façon pour l'instant je suis pas en demande là bas il y a des monstres mais est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant je vais aller voir j'ai essayé de feinter les ennemis je sais pas si ça marche comme ça mais si je je fais le tour et que je les attends maintenant et je les ai semé parfait comme ça je suis déjà bien positionné enfin bien positionné sur le cristal avec avec darion puis j'ai régénéré mes imp parfait c'est-à-dire que je peux me permettre de de dépenser sans compter pour reprendre la célèbre citation par contre ici ça me plaît pas je vais me cacher vers les rochers il n'a que deux le troisième était trop loin je pense que je devrais le battre après à mon avis mais non non c'est pas ça je me suis trompé voilà c'est bon je peux annuler quel coffre est tout prêt ce serait bien de pouvoir l'ouvrir en combat ouais je vais attaquer celui-là vu que ça fait moins de moins de de dégâts que le que mon sort de foudre je pense que ça va suffire pour l'achever que j'ai hâte de faire un il va faire une charge je peux peut-être l'interrompre si je fais si je fais une attaque plutôt qu'un sort est-ce que ça l'interrompt plus j'ai pas l'impression du coup je meurs de portée de sa charge je pense qu'il n'aura pas le temps de de changer la direction de celle-ci j'ai resté du dommage critique la caméra a fait un petit peu bouger un peu bizarrement il a été interrompu du coup on va éviter j'ai plus assez de magie c'est pas grave on va l'achever on va l'achever comme ça ça va aussi ok alors 3 étoiles 4 étoiles mon arme commence à monter encore deux niveaux un antidote 22 haies Nous avons gagné un niveau, au fil de vos victoires et de vos quêtes, nous avons gagné l'expérience et s'améliorer. Lorsque vous avez gagné un niveau, leur statique augmente. Et je n'ai pas eu le temps de finir de l'île, mais c'est pas grave. Alors, Selene... Va venir ici. Darion va... Enchaîner... Il faut que j'évite de les mettre les deux en ligne, mes persos. Comme ça, s'il y a une charge, j'en ai qu'un seul à déplacer. Si vraiment je veux éviter la charge. Et là, il devrait mourir, je pense. J'espère que je vais avoir 5 étoiles pour ce magnifique combat rondement mené. 3 étoiles. Génial ! Je me suis fait avoir. Du coup, tout ça pour ce petit coffre. Une potion. Génial. Je me fais aussi soigner à la fin des combats automatiquement, non ? Il y a un parterre, non ? Ouais, donc ça servait à rien que je vienne ici, je crois. Ah non, il y a un coffre encore caché. Résurex. Je n'ai pas besoin, je ne vais pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah, tant pis alors, faisons Mithura. Ah non, je n'ai pas donné mes cristaux, moi. Je les garde pour moi. Je n'ai pas resté pour quelques années. Même les cristaux déplacés peuvent récupérer un peu de l'énergie. Laissez-moi essayer d'y aller. Du coup. Euh, ok. Déplacement. Ouais, ça j'ai déjà eu avant. Euh, j'essaie de comprendre en fait. C'est quoi ? C'est une sorte de mini-jeu. Alors, il faut que j'aille sur la case, sur la case qui est en couleur peut-être. Ou chacun sur une case, je pense. Je vais essayer ça. Ah, et puis il y a un compteur à côté de temps, donc effectivement, c'est... C'est pas un vrai combat, mais... Je dois faire... Trouver l'action à faire dans le temps imparti. Et du coup, là, est-ce que je peux... Je parie que ça va se refermer. Non ? Ok. Ouais, c'est vraiment là, vraiment juste pour nous apprendre ce genre de mécanique, mais... Par la suite, ça peut être intéressant. D'avoir des sortes de pseudo-énigmes chronométrées. Salut, jeune Crocta. Tu m'as pas vu, hein ? Il peut pas m'attaquer, en fait, c'est ça. Alors, équiper un cristal... En fait, j'ai déjà vu tous ces... Tutoriers de la dernière fois, mais... Je vais quand même voir si je peux... Faire quelque chose de nouveau. Pas de cristal. Pas de cristal dans cet emplacement possible. Ah, ici, j'en ai deux. En fait, quand il y a une croix, c'est que je peux... C'est que j'en ai pas en stock, je pense que c'était ça. Je pensais que ça voulait dire que j'en avais un possible dans mon inventaire, mais... Donc je vais faire... Bah, on s'en fout de la magie, un peu. Non ? Et là... Effectivement, là, j'en ai pas. Du coup, je vais voir sur Selen, parce que ça veut dire que là, je peux en mettre un. Avec un satillon, plus un magie. Et là, je vais pouvoir mettre mon sort de glace, je pense. Parfait. Et puis, par contre... Ce chemin, il devient bloqué tant que j'ai mis quelque chose ici. C'est ça ? Ouais. Je peux faire qu'un chemin... Peut-être, ça dépend peut-être de la puissance du cristal. Bon, en tout cas, j'ai faille glace. Faille feu, faille foudre, faille glace. C'est plutôt pas mal. Et ici, lame de foudre. Lame de foudre 1. Est-ce que ça fait un sort plus puissant le fait de l'avoir deux fois ? Je ne le sais pas. On le découvrira très bientôt. Je vois que ça fait déjà une demi-heure de vidéo. J'aimerais bien... Je pense que je vais essayer de terminer cette... Cette zone, puis je vous laisserai en fait quand... Je vous laisserai quand j'arriverai par ici, par exemple. Bon, c'est que j'arriverai sur la plaine. Puis je publierai peut-être deux vidéos... Le même jour. Histoire d'avancer un petit peu, parce qu'autrement il y aura... Ça va prendre du temps, vu que je... Je ne me stresse pas trop pour progresser dans le jeu. Que j'essaie de bien comprendre les choses. Ah, l'autre est hors de portée. C'est lui qui est à gauche. Enfin, hors de portée des attaques physiques, mais... Il résistait plutôt bien au feu, je crois. C'était la foudre qu'ils n'aimaient pas. On va tout de suite voir. Enfin, tout de suite. Ok. Ils font des sorts... Des sorts de zones, je crois. Du coup, Selene va se la ramasser, je pense. On va terminer celui-là. Ah, c'est bon. Je peux me déplacer. Parfait. Ah oui. Ça fait mal. Alors, si je prenais une petite potion. S'ils font des sorts de foudre. Ils ne sont pas sensibles à foudre. Par contre, ils sont peut-être sensibles à la glace. Je vais essayer. Euh... Il est déjà en train de canaliser. Je pense que je n'aurai pas le temps de lancer son sort avant. Par contre, lui, je vais peut-être... Je vais peut-être lancer le sort avant qu'il ait terminé son action. Et Darion va attaquer... Le gros. Le gros. Et puis, je continue de me prendre des dégâts en restant en la zone. C'est ça. Voilà. Donc... Pas le choix. Ah. Et je suis mort. Enfin, sur... Sur Selene. Donc... Un résurex. Et puis, je pense que... Génial. Est-ce que j'en ai encore des résurex? Oui. Alors, je peux attaquer celui-là. Ah, j'ai pas eu le temps. Dommage. Bon, au moins. Il est mort. Est-ce que ça va enlever la zone de foudre? Je ne suis pas sûr. Ah, j'en ai pas. Bon, au moins. Ah, j'en ai pas. Ah. 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 Non c'était normal, c'est en rouge qu'on s'est critique en fait, c'est ça. Je vais essayer de faire feu, voir si ça lui fait plus de dégâts. Non, il résiste. Bon, c'est pas grave, il est quand même mort. Par contre là c'est un combat qui m'a donné un peu plus de fil à trot que les précédents. Mais je monte en niveau, donc au final c'était plutôt valable. Alors, je vérifie, je vais... Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser ici ? Oui. Une baie d'outre-vin. De ce côté, il n'y a rien. Je ne pense pas que je vais réussir à prendre ça sans attirer leur attention, mais je vais essayer. Ça, je peux en faire quelque chose ? Non. J'aimerais pouvoir atteindre la zone que j'ai indiquée avant la fin de la vidéo qui commence à devenir longue, donc je peux me permettre de passer un peu les combats. J'aimerais de toute façon bien assez lors de mon aventure. Ah, un autre mécanisme. Donc cette fois, je pense que ça va être... Maintenant que j'ai appris comment ça marchait, je pense que ça va être à peine plus compliqué. Ah, il faut attaquer. Ça ne fait pas de dégâts, malgré le fait que c'est une attaque de foudre. Enfin, je ne sais pas s'il faut des attaques de foudre, en fait. Je suis parti du principe que c'était le cas. On va tester avec celle-là. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je peux me déplacer ? Oui, mais il n'y a pas d'endroit intéressant. Je vais essayer d'attaquer manuellement. Non, ça ne fait rien. Alors, vu que la foudre, ça ne passe pas, essayons la glace. Je vais passer mon tour avec Darion, de toute façon, je ne peux rien faire pour l'instant. Ah, c'est pas mal ça. Lorsque vous passez un tour, votre personnage restaure en position défensive. Donc, quand je n'ai rien à faire, autant passer un tour. Du coup, on va essayer un sort de feu, vu que j'ai essayé les autres et que ça n'a rien donné. Toujours rien. Ah si, là, ça a enflammé les bras zéro. Donc, je passe le tour et avec Selene, non, avec Selene, on va faire un autre sort de feu, mais ici. Et maintenant, il faut que... Non, pas que j'attaque. Il faut que je me déplace. Le réflexe d'appui sur la touche A. Et c'est bon. C'est validé. Donc, ouais, effectivement, je confirme ce que j'ai dit avant. Ça peut amener des choses intéressantes, cette fonctionnalité. Encore. Il va y m'expliquer à chaque fois. Le fusil de Chekhov, on parle d'un oiseau gigantesque. Je vais le rencontrer dans pas longtemps. Donc, ici, je peux équiper un cristal en plus, un éclat scintillant, mais c'est tout. Et ici, rien de nouveau. Alors, ramassons ça. Je peux rien faire avec ce cristal, non. Bon, la vidéo commence à être longue, donc je vais l'interrompre ici. Mais je pense qu'il y aura une deuxième vidéo qui va être postée peut-être demain. Comme ça, il y aura... Ça laisse quand même un peu de temps. Donc, demain, vendredi. Encore, le tutoriel d'équipement d'un cristal. Comme ça, il y aura vraiment tout de suite la suite de l'aventure. Alors, c'est la dernière sauvegarde que j'ai faite. C'était... Celle-là. Donc, je peux effacer. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ou vous pouvez également me suivre sur Twitter. Ou me laisser un commentaire dans la description de la vidéo. Enfin, dans la zone commentaire de la vidéo. Je fais deux choses à la fois, donc j'ai un peu de l'intérêt à me concentrer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à repasser sur la chaîne. Vous pourrez voir la suite de mes aventures sur Edge of Eternity. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501